La teneur de ce communiqué du Bureau Politique National du Mouvement Patriotique du Salut. Réunis en séance extraordinaire ce mercredi 27 septembre 2017, le Bureau Politique National du Mouvement Patriotique du Salut a examiné avec munici la situation née de la décision du gouvernement américain d'étendre aux ressortissants tchadiens l'interdiction d'entrée sur son territoire, tout en s'interrogeant sur les mobiles réels de cette mesure injuste et injustifiée. Le Bureau Politique National du MPS exprime toute son indignation suite à l'annonce de cette décision. Le Bureau Politique National du MPS tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que le Tchad a toujours été à l'avant-garde du combat contre le terrorisme, aussi bien dans la sous-région que sur l'échiquier continental. Notre pays a en effet payé et continue à payer un lourd tribut dans ce combat, en enregistrant d'innombrables pertes aussi bien humaines, matérielles que financières. En outre, il s'y est de noter que le Tchad reste une des nombreuses victimes du terrorisme. Aussi, le Bureau Politique National du MPS se condamne-t-il avec la dernière énergie. Cette décision qui est aux antipodes des réalités sur le terrain, réaffirme-t-il son indéfectible soutien au président de la République et au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme ? Invite-t-il le gouvernement américain à reconsidérer cette décision et à lever cette mesure ? Invite-t-il toute la classe politique nationale à se mobiliser en vue de soutenir le gouvernement de la République du Tchad à sortir de cette crise ? Enfin, appelle-t-il le peuple tchadien à la vigilance et à resserrer les rangs derrière le président de la République et le gouvernement ? Fait en diaménage le 27 septembre 2017 pour le Bureau Politique National, le secrétaire général Mamat Tézenna Bada. Le libellé d'un autre communiqué de presse qui vient de nous parvenir pour le lancement de la rentrée académique des centres de formation professionnelle pour les réfugiés au Tchad. Le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers Adou Modanga Inoko Guette et ses collaborateurs ont reçu hier soir une délégation du Haut Conseil des réfugiés conduite par le représentant résident, M. Amba Wumba Mbili. Ce diplomate souhaite que l'OHCR travaille davantage en synergie avec le ministère en charge de la formation professionnelle pour être en adéquation avec les besoins réels du marché et de l'emploi. Pour le ministre de la formation professionnelle, il souhaite que l'accent soit mis sur le partenariat bénéfique liant l'OHCR et son département. Il a aussi évoqué quelques préoccupations relatives à l'harmonisation des programmes et l'intégration des centres de formation pour réfugiés déplacés dans la cartographie scolaire du Tchad. A la signature, la chargée des relations publiques Nato Ordini, Evelyna.